... Oui, c'est vrai que marquer un but sur pénalty pour une équipe comme le Sénégal, avec toute la qualité offensive qu'on a, toute notre armada offensive que nous avons, mais comme je vous l'ai dit, dans le football, il est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer et marquer des buts. Ce n'est pas évident, c'est difficile, surtout en Afrique. Aujourd'hui, nos joueurs sont surveillés, nos joueurs savent qu'ils auront toujours une intensité, ils auront toujours un marquage très proche d'eux. Mais ce que je retiens depuis le début de cette campagne-là, c'est que défensivement, nous sommes très forts. Vous avez raison, peut-être que par rapport, en tout cas, aux reçus d'occasion qu'on se crée, comme je l'ai dit, il nous manque un petit peu plus d'efficacité. Donc, cette efficacité-là, on y travaille. Comme je l'ai dit, nous, nous nous sommes préparés en venant à cette campagne-là, avec vraiment beaucoup de certitude, dans un schéma tactique, on a travaillé. Et encore, je le dis, je le répète, quand vous perdez quand même deux garçons qui s'occupaient de cette animation-là, qui sont Ismaël Assar et Crépan Yata, encore une fois de suite, je dis que les joueurs qui ont joué à la place de ces garçons-là ne démeritent pas. Mais qu'on soit d'accord, quand vous perdez Ismaël Assar, quand vous perdez Crépan, peut-être que vous perdez un petit peu plus de percussions. Aujourd'hui, si vous voulez, les adversaires sont vraiment à côté de Sadio Mane. Il y a des prises à deux, il y a des prises à trois, parfois des prises à quatre. Donc, pour moi, il faut que d'autres joueurs s'affranchissent un petit peu, se libèrent aussi et prennent nos responsabilités dans le jeu. Mais cette efficacité est très, 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 très importante quand vous êtes à la canne. Quand vous avez l'occasion de marquer des buts, quand vous avez l'occasion de tuer les matchs, il faut les tuer. C'est parce que tant que vous ne marquez pas, l'adversaire peut vous amener jusqu'à la fin du match, vous amener aux prolongations, vous amener autour du but. Donc, les peu d'occasion qu'on a, et d'ailleurs, le Sénégal n'en a pas, on en a beaucoup, je crois qu'il nous faudra retrouver cette confiance-là qui faisait notre force. On y travaille mentalement, on y travaille aussi sur le terrain, mais je n'ai pas de doute, je pense qu'Inch'Allah, on trouvera vraiment cette efficacité qui faisait notre force. Pour le remplacement de Sherou, vous pouvez-vous aider ? Je n'ai pas bien entendu votre question. Oui, Sherou, l'absence de Sherou, c'était ma grande crainte sur ce troisième match contre le Maloïs. C'est vrai qu'il a écopé ce carton malheureux sur sa première faute. Mais bon, comme je l'ai dit, on a convoqué aussi d'autres joueurs, à mon avis, qu'on a pu donner un petit peu de temps de jeu lors des trois premiers matchs. Je parle bien sûr de l'OPI, je parle bien sûr de Papa Alassane Gueye, qui sont capables aujourd'hui, que ce soit nous, qui sont capables aujourd'hui de pallier aussi l'absence de Sherou Kuyate. Sherou Kuyate est un homme expérimenté, toujours expérimenté, qui fait partie de nos cadres. Effectivement, ne pas l'avoir sur ce match de huitième de finale est une perte, mais ça ne doit pas représenter d'excuse. Aujourd'hui, j'ai 27-28 joueurs qui sont prêts à vouloir passer ces huitièmes de finale et aller en quart de finale. Donc nous sommes très motivés et nous savons que le joueur qui remplacera Sherou sera à la hauteur de cet événement. Non, Matar, il n'y a rien de problématique. Je pense que c'est un problème d'un sauvoudre plantaire. Les médecins vont donner beaucoup plus d'informations. Je crois qu'il a dû changer de chaussure, mettre des chaussures neuves, mais on aura plus d'informations que cet après-midi. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de très grave. On continue là. Non, je pense que ce tirage au sort-là, nous, on est des entraîneurs, nous, on est des footballeurs. Cette capacité qu'on aura à un moment donné de nous concentrer sur l'essentiel. Le tirage se fera demain, mais je crois qu'on jettera, on est là-dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre huitième de finale, en réalité contre le Cap-Vert. Et notre esprit, notre pensée, notre force, notre énergie, aujourd'hui, nous le mettons en place pour ce match contre le Cap-Vert. Après le tirage, ça sera le tirage, on verra par la suite comment ça va se passer. Tu viens de rémunérer toutes les difficultés qu'on a eues depuis pratiquement le 27 décembre. Donc quand les gens nous parlent d'excuses, c'est juste essayer de vouloir noyer le poisson. Donc ce sont les réalités qui sont là. Et ces réalités, je le dis, je le répète aussi, elles sont scientifiques. Mais on a récupéré. Vous savez, l'affaire, ce n'est pas une affaire personnelle. Aujourd'hui, moi, je suis en pleine compétition. Quand vous êtes sélectionneur d'une nation comme le Sénégal, d'une équipe comme le Sénégal, vous aurez toujours des gens qui viendront vous donner des leçons. Vous viendrez toujours des gens vous dire qu'ils connaissent mieux votre métier. Vous viendrez voir toujours des gens qui vous diront que si c'était eux, ils feraient autrement. Je suis libre dans ça. En réalité, ça ne me dérange pas. Mon avenir ne m'a jamais préoccupé, madame. Voilà, moi, c'est ma passion qui m'a toujours préoccupé. Ce football, je l'aime au plus profond de mon cœur. Je l'ai toujours fait. Est-ce que partir ou pas partir, je ne me suis jamais levé le matin en pensant comme ça. Je me suis toujours levé le matin en pensant à donner le maximum pour mon pays, le maximum pour mon équipe nationale, pour le rendre fier. Donc, c'est sur ça que je suis concentré. Je laisse les autres parler de mon avenir, préparer de mon avenir. Mais c'est le Dieu à mon avenir, en réalité. C'est le Dieu, c'est. Moi, je suis juste quelqu'un qui travaille pour son pays, qui aime son pays, qui a aussi une histoire avec cette équipe nationale du Sénégal. Je ne suis pas tombé dans la soupe comme beaucoup le pensent. Je suis dans ce football depuis pratiquement 1999, lors de ma première sélection. Donc, je connais ce football-là. Je l'aime. Je continue à le faire. L'après-can, honnêtement, je n'y passe pas. Moi, ce que je pense, c'est le match contre le Cap Air. C'est sur ça que je suis concentré. Le reste, on fera le point après. L'échec de l'Algérie. Déjà, d'abord, c'est de dire qu'il est difficile, si vous voulez, quand vous êtes champion en titre, de revenir dans la même compétition et l'apporter. Je ne crois pas que vous, vous êtes bien. Vous avez l'expérience aujourd'hui, les journalistes. À part l'Égypte qui a pu enchaîner 2006, je crois, 2010, 2006, 2008 et 2010 sur le continent africain, peu d'équipes l'ont fait. Quand vous gagnez, vous avez le regard des autres. Quand vous gagnez, vous êtes attendus. Donc l'Algérie, en venant ici, c'est comme le Sénégal. On sait qu'on est attendus. Et je le dis, je le répète, l'Algérie aurait pu rentrer dans sa compétition par la meilleure des façons, c'est-à-dire gagner son premier match par rapport au ratio de buts qui se sont créés. Ça n'a pas été le cas. Mais comme je vous l'ai dit, une équipe, c'est d'abord la confiance des joueurs. Un attaquant a besoin d'être en confiance. Un attaquant, quand il doute, même l'entraîneur, pour le remettre sur le chemin, c'est compliqué. Tant qu'il ne marque pas, il continuera à douter. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un avertissement à tous les soi-disant favoris du continent. Qu'il y a quelqu'un que vous, vous les journalistes, que vous désignez comme favoris. Mais je peux vous garantir que ce soit au Nigeria, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans toutes les autres équipes, entre guillemets favoris, Il n'y a personne aujourd'hui qui vient avec un manque d'humilité ou bien regardant ses coéquipes, ses adversaires par le haut. Non, non, non. Nous, cette humilité, nous l'avons. Donc nous préparons tous les matchs avec la même ferveur, avec la même force, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit le Malawi, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Mali. Nous préparons nos matchs avec la même force parce que nous savons que c'est difficile sur le continent de gagner. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est éliminée. Mais comme je l'ai dit, en Corse, ça aurait pu être d'autres équipes. Le continent africain est en train de progresser. Et je me mets toujours à rigoler, d'écouter ces gens qui sont souvent dans leur plateau, dans le 16e arrondissement à Paris ou bien dans leur salon de thé pour venir parler du football africain. Si on veut parler du football africain, il faut connaître les réalités du football africain et être ici sur le terrain, sur le plan africain. Et vous saurez qu'il n'y a aucun match qui est facile. Et vous saurez qu'il n'y aura pas de petite équipe. Il n'y en aura plus. La réalité, entre les années 80 et les années 90, il y en a qui se sont arrêtés là-bas. C'est différent. C'est différent. Ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ce que le Sénégal fait, sur le plan logistique, sur le plan de l'organisation, c'est ce que les autres équipes font aussi parce qu'ils ont envie aujourd'hui d'être les ambassadeurs de leur pays. Aujourd'hui, quand vous voyez ce continent africain, quand vous voyez aujourd'hui cette Coupe d'Afrique-là, c'est tous les drapeaux du continent africain. C'est une bataille en réalité. Voilà. C'est que chaque équipe qui a quitté son pays, son président, président, Donc, ça veut dire que ça ne sera pas facile. Tout le monde est motivé, tout le monde est prêt, et tout le monde a envie d'aller loin et surtout de représenter l'immenseurité. D'accord. On n'est même pas encore arrivé, on n'a même pas encore joué le huitième de finale qui nous a mis d'autres. Non, mais bon. Nous préparons tout le monde à cette... Je disais que nous préparons tout le monde individuellement, nous préparons tout le monde collectivement. C'est un match qu'il ne faut pas aborder avec... Il ne faut pas confondre, éviter ces précipitations. C'est un match contre le Cavaire, plus ça dure, mieux ce sera pour nous. Il ne faut pas qu'on arrive et commencer à faire n'importe quoi. C'est un match qu'il faut jouer avec vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Jouer, travailler notre victoire petit à petit et pouvoir le concrétiser. On peut marquer très tôt, ils peuvent marquer, on peut marquer tard, mais en réalité, la seule chose... On peut aller au tour au but, la seule chose qui va être importante, c'est d'être déterminé à passer un quart de finale. Alors que ce soit en quart du tour au but, que ce soit en prolongation, que ce soit sur les 90 minutes, je crois que le tout, c'est d'être prêt mentalement à compétir face à cette équipe-là, à challenger cette équipe-là pour justement obtenir la qualification. Merci. La toute dernière question... est-ce que c'est le plus qui est un peu plus d'un autre question ? C'est le plus d'autre question ? C'est le plus